Ici, ici même, dans ce bureau où nous nous trouvons. Elle était devant sa table et moi je me suis assis devant elle. Et elle m'a interviewé. C'était sa façon d'essayer de voir ce que les gens qui se présentaient à elle avaient dans le ventre. Monsieur Laporte m'a amené à travers la salle de physique. Je crois qu'elle était là face à la fenêtre. C'est le bureau de Madame Curie. Et j'y suis entrée maintes, maintes, maintes fois. Elle avait le désir, si une découverte était faite quelque part, qu'elle soit bénéfique partout et utilisée partout. C'était ça surtout son idée constante. C'était la patronne et elle imposait parmi tous les membres du laboratoire vraiment un très grand respect, n'est-ce pas ? Quand on disait c'est la patronne, tout était dit. J'avais le trac. J'étais très impressionnée de penser que j'étais présentée à une personne aussi importante, aussi savante et j'étais un peu paralysée. Elle a été d'emblée tellement gentille que d'un seul coup mon trac a disparu et je me suis sentie en pleine confiance. D'abord j'ai été surpris de son apparence. Je me la représentais autrement. J'ai vu devant moi une femme d'un certain âge qui avait l'air d'une bonne petite grand-mère. Mais sa personnalité s'est tout de suite imposée à moi. Au bout de quelques minutes, je me suis rendu compte que j'avais devant moi vraiment une grande personnalité. Elle m'a mis tout de suite à l'aise et c'est en bavardant librement qu'au bout de, je pense, deux heures et demie, elle m'a dit « Eh bien, je pense que vous pouvez travailler chez moi ». Très souvent, elle insistait dans les conversations particulières que nous avions avec elle sur la nécessité de la coopération scientifique internationale, sur la nécessité de faire disparaître les barrières entre nations. C'était une idée qu'elle exprimait fréquemment. Elle a été un précurseur dans cette direction. Elle était très prise par son travail. Elle était très intense. D'abord, je dois dire qu'elle préparait l'expérience avec beaucoup de soin, beaucoup de soin pour commencer. Ensuite, elle suivait l'expérience avec intensité. Si, par exemple, il y avait une partie de l'expérience qui ne marchait pas, elle était malheureuse. Elle avait l'air triste, tout à fait triste. Mais quand ça allait bien, elle était souriante. On entendait même en rire, jeune et frais. La découverte des corps radioactifs a transformé toutes les connaissances humaines. Nous étions médecins. Nous étions biologistes d'éradiation d'Orengen. Mais nous n'avions encore jamais utilisé ni le radium, ni surtout le radon, qui était d'une manipulation assez difficile. Et nous avons tout de suite, avec M. Rogot, commencé à envisager l'application et le traitement des cancers par le radium, la curie-thérapie. C'était même le laboratoire curie qui nous fournissait les moyens de travail dont nous ne disposions pas. Nous avions même installé un téléphone entre les deux bâtiments, entre son laboratoire et moi, pour être en relation constante. Et le but, donc, avait été atteint de faire collaborer des biologistes et des physiciens et des chimistes purs. Ça a été extrêmement fauteux. La découverte de Marie Curie est une découverte qui a produit en chaîne de multiples découvertes et ne cessera jamais d'en produire. Sous-titrage Société Radio-Canada